Musique Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. L'actualité nous oblige à revenir sur certains faits qui ont secoué et qui continuent d'ailleurs de secouer les communautés africaines ça et là. Lorsque je dis ça et là, c'est en Afrique, c'est ici. La jeunesse française d'origine africaine est debout. Même celle de souche est debout pour revendiquer quelque chose que la France doit ou devra un jour remettre aux populations africaines. Cette chose-là semble être l'indépendance, l'indépendance monétaire, l'indépendance économique. C'est pour cela que ces deux jeunes gens que vous allez bientôt voir sont sur ce plateau aujourd'hui. Je les ai remarqués dans la manifestation du 16 septembre 2017 à Villeneuve-la-Garenne, tout proche de Paris. Ils venaient soutenir le leader d'une ONG, Kémy Séba, qui était rentré fraîchement de Dakar où il s'est passé. Ce que vous savez déjà, ce sont des jeunes gens que je connais depuis qu'ils sont gamins. Ils sont allés à l'école avec ma fille au même collège pour l'un d'entre eux. Et j'ai été surpris de les voir avec cette prise de conscience-là, qui ne pouvait pas tromper. Et j'ai décidé de les inviter, à venir s'exprimer le sujet un petit peu plus et vous en dire plus. Bonjour tous les deux. Bonjour. Comment ça va André ? Ça va très très bien. Très très bien ? Très très bien. C'est ta première télé, hein ? C'est la première télé. Bon, n'aie pas peur, hein ? C'est une sorte que deux caméras et un petit micro. Pas de souci. Bon, voilà. Et toi, Gaël ? Très bien. Très très bien. Très très bien. Bien. Comme je l'ai énoncé, c'est lorsque je vous ai vu au rassemblement de Kimi Seba, tout récemment, à Villeneuve-la-Garène, que je me suis dit, ah, j'ai des enfants qui sont les miens, je ne savais pas qu'ils avaient une conscience politique. Voilà ce que je me suis dit. On va commencer par toi, Gaël. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a motivé à répondre favorablement à l'appel de Kimi Seba ce 16 septembre ? Alors, bonsoir, chers internautes. Ce qui m'a motivé pour cet appel du 16 septembre, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, pourquoi ? Parce que je suis un enfant d'Afrique et je connais moi-même d'où je viens. Et je connais les difficultés de l'Afrique. Et il se trouve que pendant de longues années, nous n'avons pas la possibilité d'avoir un leader comme Kimi. Je parle de leader, pourquoi ? Parce que Kimi, il est jeune. On parle de la jeunesse. Donc, moi, son appel du 16 septembre, j'ai tenu à répondre présent parce que je pensais que c'était important que je sois là ce jour en tant que jeune Africain. Et toi, André ? Je veux un peu rejoindre ce que Gaël vient de dire. C'est-à-dire que moi, Kimi Seba, c'est une personne que je suis déjà depuis pas mal de temps. J'ai acheté ses deux livres, Supranégritude et Black Nieliste, que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup sa façon de penser. Je me sens touché et concerné par le message et par l'écho, ce qu'il défend. Donc, c'est pour moi, et surtout après ce qui s'est passé, son expulsion du Sénégal, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que je me suis dit qu'en tant qu'Africain, si ça lui arrive à lui, ça peut arriver à n'importe qui. Et donc, suite à ça, l'appel du 16 septembre, pour moi, était normal. C'était normal que j'y aille, que je sois là, déjà pour écouter. Et en termes de solidarité aussi, parce que je me sens concerné. Et nous devrons, nous tous, nous sentir concernés en tant qu'Afro-descendant. Et voilà, pour moi, c'était normal et logique d'être là-bas. Et c'est vrai que c'est un événement, c'est des faits historiques aussi. Donc, le fait de pouvoir dire plus tard qu'on y a été, c'est aussi quelque chose de symbolique et de fort, je pense. Après ce meeting de Kémy Seba, vous êtes ressorti dans quel état d'esprit ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans son discours, Gaël ? Moi, ce qui m'a marqué dans le discours de Kémy, c'est qu'il utilise des thèmes pacifiques. Il n'y a pas de violence, autant pour moi, dans son discours. Il appelle à la conscience, il nous montre, il nous énumère des faits, que nous-mêmes, par le biais d'Internet, parfois, on se rend compte de la réalité de ce qu'il dit, parce qu'on connaît l'Afrique, pour certains d'entre nous. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que Kémy, il a un message qu'il transmet. Et je vois en lui une personne qui aime son continent, qui n'a pas d'arrière-pensée dans la tête. Il le fait, c'est pour la jeunesse, c'est pour les enfants de demain. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, parce que j'ai eu l'impression, à un moment donné, qu'on était en communion, on était en transe, si je peux le dire ainsi. Il y avait beaucoup de messages et ça ne pouvait qu'être bénéfique. Veux-tu parler, dit que Kémy n'a pas d'ambition politique ? Non, non du tout. Parce qu'il n'y a pas que le 16 où on a été là le voir, Kémy, on le suit, on le regarde à la télé, on le suit sur les réseaux. Le discours, il a toujours été le même. Il n'a pas pour ambition à occuper une chaise politique quelconque. Parce que je pense qu'effectivement, avec le talent des locuteurs qu'il a, je pense qu'il aurait déjà pu avoir un poste ministériel, même que ce soit dans son pays d'origine, le Bénin, ou occuper des postes qui peuvent être importants en Afrique. Mais non, moi je le vois comme quelqu'un qui mène un combat, qui a trouvé une situation qui dure depuis longtemps, qu'il ne peut plus supporter parce qu'il voit ses jeunes frères, ses parents, ses grands-parents en souffrir et voilà, il essaie de toucher l'inconscience. André, cela fait plusieurs années, tu es arrivé en France gamin, vraiment gamin. Exactement. Tu devais être en CPO, en CE1. Tu as toujours vécu en France. Tu es donc pour moi un enfant français. Mais tu n'oublies pas tes origines. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'attache à ce point-là, à ton pays d'Afrique ? Alors, la tâche que j'ai, c'est déjà le fait de me dire, et c'est une réalité, que je viens de là-bas. Je viens de là-bas. Donc, c'est vrai qu'à un certain âge, je me suis beaucoup interrogé et je me suis beaucoup posé énormément de questions. Et je me suis lancé dans un processus de recherche parce qu'au final, c'est de là que je viens. Et on ne manque pas de nous le rappeler dans certaines situations. Ah bon, lesquelles ? Dans beaucoup de situations, je pense que c'est... Il faut me citer quelques-unes. Oui, dans, je ne sais pas, lors de contrôle de police, par exemple. Voilà, c'est des faits quotidiens en France. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, j'ai fait cette recherche-là que nous devrions tous faire, je pense, en tant qu'Africains vivant à l'étranger. Et il y a eu aussi la phase de transition, le retour au pays. Donc, c'est vrai que le retour au pays a été marquant parce que j'y suis retourné à l'âge adulte. Voilà, ça a été marquant. Et pour moi, c'est indéniable, c'est logique. Qu'est-ce qui t'a choqué à l'autre, ce retour au pays ? La réalité. La réalité, quelle est-elle ? La difficulté de la vie, la richesse culturelle qu'on a, parce qu'on a une richesse culturelle, le fait d'aller au village, de redécouvrir certaines choses qu'on a laissées depuis longtemps, et le fait de discuter aussi beaucoup, énormément, avec les aînés, et avec les petits frères là-bas qui paraissent tellement grands de par leur façon de penser. Et voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'ont marqué. Il y a un discours qui est tenu par certaines personnes, pas tous, certaines personnes qui vivent sur le continent. J'ai reçu une lettre, un email hier, de quelqu'un qui me disait que la diaspora africaine brasse du vent. Brasse du vent, c'est pas la diaspora africaine qui sauvera l'Afrique, ce sont les Africains vivants sur le continent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Monsieur, tu réagis après Miguel. Oui. Alors, je vais répondre à ce frère, ce monsieur. L'avantage que nous, si on peut l'appeler un avantage, si on peut l'appeler ainsi, l'avantage que nous avons avec ceux qui sont dans nos différents pays en Afrique, c'est que nous connaissons les deux réalités. Nous connaissons celle de l'Afrique et celle de l'Europe. Donc, on ne veut pas occuper les premières places, mais nous pensons que, vu qu'on parle de la France-Afrique, parce que pour nous qui sommes ici en France, très souvent, les décisions importantes qui sont prises en Afrique, le plus souvent, ils viennent d'ici. Ça, ce n'est un secret pour personne. Donc, nous, on ne brasse pas du vent. Parce que, déjà, le fait d'être dans un pays étranger, que le tien, le pays, la personne, le pays dans lequel tu te retrouves, la personne que tu auras en face va toujours te rappeler que tu n'es pas chez toi. Donc, on ne peut pas brasser du vent. On mène un combat pacifique. On essaie de sensibiliser les jeunes personnes, les moins jeunes qui sont à nos alentours. Et c'est important pour nous de faire quelque chose pour notre continent. Parce que, je pense que, d'ici quelques années, on aura l'une des plus fortes... Le plus fort de démographie. De démographie. Et c'est important pour nous de commencer le travail dès maintenant. Ça a déjà été fait. Est-ce que ce n'est pas cela qui fait peur au nouveau président français, Emmanuel Macron, qui trouve que le problème de l'Afrique, c'est sa démographie ? André. Je pense que ça ne peut que faire peur. Dans une certaine position. Parce qu'effectivement, il y a une chose aussi que je constate. C'est vrai que j'ai... De mon époque, il y a de plus en plus de jeunes Africains qui s'intéressent vraiment, réellement, au sort de l'Afrique. Ça, simplement, par exemple, un cas simple, je prends mon entourage. C'est vrai que je constate qu'il y a de plus en plus de personnes, de jeunes gens comme nous... Nés en France. Nés en France, justement. Nés en France. Qui s'intéressent justement au sort de l'Afrique et qui, dans leurs recherches, entament un réel apprentissage. Et pour répondre aussi à ta question de tout à l'heure, je pense que les jeunes Africains en Afrique peuvent se battre et doivent se battre pour changer les choses. Mais c'est aussi en grande majorité à nous de le faire. Nous, ici. Parce qu'on a accès à certaines choses que tout le monde n'a pas en Afrique. Ça, il faut le reconnaître aussi. Et dire merci à la France, quelque part. Parce qu'on a accès à une éducation. Voilà, on a accès à un savoir. C'est vrai. Un savoir-faire. Mais ce savoir-faire, on doit s'en servir. On doit se rendre compte de la réalité et en faire profiter nos frères qui sont là-bas. Moi, c'est ma vision des choses. La transition est bien faite, André. Je vais vous poser une question. Je souhaiterais que vous me donniez une réponse sans argumenter. Aimez-vous la France ? Oui. Aimez-vous la France ? Bien sûr. Aimez-vous vos pays d'origine ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir établi entre la France et vos pays d'origine ? Comme relation, André ? Alors, la relation, c'est compliqué comme question. C'est compliqué parce que d'un autre côté, on a besoin d'une indépendance marquée, je dirais. C'est-à-dire qu'on a besoin un peu qu'on nous lâche la main. C'est peut-être un peu trop direct ce que je dis. Mais on a besoin qu'on arrête de nous tenir la main, je pense, sur beaucoup de points. Et la France, malheureusement, nous tient la main de force. De force. Sur beaucoup trop de points. Par exemple, les notions économiques, c'est simple. Juste la simple question du France-EFA, c'est un combat qu'on doit mener. Parce qu'effectivement, ce n'est pas normal qu'en 2017, à notre époque, on n'ait pas d'indépendance monétaire. Ce n'est pas normal. On nous tient la main comme un enfant qu'on amène à l'école, qu'on dirige. Alors que concrètement, on n'a pas besoin de cette monnaie. C'est une monnaie coloniale. Je pense qu'on connaît tous un peu l'histoire de cette monnaie. Et ça nous dessert plus qu'autre chose, je pense, actuellement. Et ce qu'il faut à une nation pour se relever, c'est son indépendance économique. C'est la base. C'est la colonne vertébrale d'une nation, je pense. Un autre téléspectateur, je pense, a eu l'avis aussi en Afrique, m'a écrit hier pour me dire que revendiquer la sortie du France-EFA n'est pas la solution. Ne vaudrait-il pas mieux revendiquer l'indépendance économique avant l'indépendance monétaire, Gaël ? Je pense que... Je vais peut-être ajouter, je vais vous permettre de couper. Aujourd'hui, vos pays d'Afrique, en général, ne sont pas industrialisés. Oui. Alors, sur quel socle va s'asseoir la monnaie ? Voilà ce que le monsieur semblait m'a posé comme question. Pour lui répondre, déjà, je vais essayer de faire un petit memento sur le France-EFA. Voilà. Le franc-EFA, c'est quoi ? Le franc-EFA, c'est une monnaie qui a été créée en 1945. Oui, il semble que c'est franc des colonies d'Afrique francophone, un truc comme ça. Donc, c'est une monnaie qui, de base, aujourd'hui, ne devait plus exister, on le sait. Donc, certes, on n'a pas d'industrie, il y a la plupart des pays qui sont concernés par le franc, ne sont pas très industrialisés. Mais il est important qu'on parle, parce que c'est une monnaie quand même, l'économie d'un pays, ça tourne autour d'une monnaie. Les investisseurs en Afrique, ce n'est pas ce qui manque. Le système en Afrique, il est fait de telle en sorte que, généralement, moi je le dis, c'est un truc tout bête que j'avais quand je serais plus jeune en Afrique. Quand vous avez un investisseur qui vient de l'Occident, qui vient proposer ses services, les choses se font le plus souvent aussi rapidement qu'un opérateur économique du terrain, qui connaît le terrain, qui a envie de faire tourner son business, aider ses jeunes frères, on va lui mettre des barrières, on va lui mettre... Il y aura tout un tas de choses à faire par rapport à quelqu'un qui vient de l'Occident. Donc ce qui fait que les gars, au bout d'un moment, ça devient compliqué pour eux. Est-ce la faute de l'Occident ou des gouvernants ? Non, c'est la faute des gouvernants. Ça ne peut pas être la faute de l'Occident, ce n'est pas possible. Chaque État est autonome, chaque État est souverain. Je pense que les gouvernants s'arrêtent de prendre les décisions. André, je souhaite que tu réagisses là-dessus. Je pose la question, est-ce la faute des gouvernants ou de l'Occident ou du système mis en place par l'Occident ? Je pense en vérité que ça se rejoint un peu. C'est un peu de la faute des deux. Parce que c'est de la faute des gouvernants. Parce que justement, en effet, en termes de priorité, c'est vrai qu'il faudrait normalement souhaiter qu'un frère, par exemple, qui souhaite monter une affaire au pays, chez lui, ait justement certaines aides. C'est la logique indéniable. Mais d'un côté, c'est aussi la faute des deux. Mais je pense que c'est plus complexe que ça parce que les mentalités aussi jouent beaucoup là-dessus. Parce qu'en effet, quand l'Occidental arrive et propose quelque chose, on voit bien que les mentalités au pays, ça c'est des choses que j'ai vécues, il a plus de facilité, malheureusement. Bon, après, maintenant, comment expliquer cela ? Je vais pousser. Je vais en profiter. C'est malheureux, chers téléspectateurs. Le journaliste que je suis et mes confrères, nous passons beaucoup de temps à poser des questions aux gens. Et personne ne pense jamais à nous en poser. Nous sommes quelques fois frustrés, car nous en savons plus que nous le disons. Et voici pourquoi je vais vous dire, je vais rejoindre ce que vous dites en vous donnant des exemples concrets. Il y a M. Adouala au Cameroun qui avait créé son entreprise de fabrique de lait concentré. Les prix étaient cassés en deux. La population s'y retrouvait. Les normes d'hygiène étaient respectées. Une autre grosse entreprise suisse, que je vais citer, je ne me cache pas, Nesclé, est arrivée, avec l'aide des gouvernants camerounais, a cassé l'entreprise du monsieur. Il vient de gagner tout récemment son procès. Il a gagné quelques milliards au bout de sept ans de combat. Mais aujourd'hui, il a mis combien de personnes au chômage ? Il ne peut plus rebâtir la même société ? N'aurait-on pas gagné en favorisant l'émergence de cet industriel camerounais au détriment de l'industriel étranger ? Voilà un exemple. Un second exemple, il y a un film qui vient de paraître ces jours-ci, La Triade, de la réalisatrice et actrice Tama Tien-Tieu, qui traite de cette problématique-là. Dans son film, des Occidentaux arrivent pour casser son business rural et partissent avec le ministre qui fait tout pour tuer l'économie, pour tuer l'industrie que la jeune femme est en train de mettre sur pied depuis plus des années. Et c'est de justesse qu'elle arrive à s'estirper de ce piège, de ses tentacules ministériels montés avec les Occidentaux pour casser son business. Donc voilà des exemples qu'on peut voir. J'ai vu ce film il y a deux jours et ça m'a rappelé l'histoire de ce monsieur. Je pense qu'il s'appelle M. Bissoc, celui dont l'entreprise a été comme ça arbitrairement fermée au Cameroun. Je vous rejoins. Le problème maintenant, je vous pose encore la question, est-ce que ce n'est pas le système mis en place par le colon ou le néocolon qui fait en sorte que les dirigeants ne favorisent pas l'émergence des industriels africains ? Moi je pense que le système mis en place peut être problématique. Pourquoi ? Parce que quand on demande une aide à quelqu'un, un jour, deux jours, trois jours, on dépend de la personne. Si nos gouvernements ou alors nos divers pays faisaient tout pour essayer de travailler cette problématique-là, d'aller toujours demander à l'autre, je pense qu'on n'aurait pas ce genre de problème. Donc pour moi, le cas de ce monsieur, par exemple, qui a sa société, parce que c'est un documentaire que j'avais suivi aussi. C'est passé dans une émission, complément d'enquête, je crois, je l'avais suivi. J'étais outré, j'étais choqué, mais je n'étais pas surpris. Parce que malheureusement, c'est la réalité, c'est la réalité du pays. Bon, très souvent, les gens prennent ça à la légère, ils disent, oui, mais il a beaucoup d'argent, il aurait pu faire, mais ils ne connaissent pas ce qu'il y a, les enjeux qui sont derrière. Donc moi, je pense que si on arrêtait de tendre la main, de demander à l'autre, on aurait plus déjà notre indépendance, nous-mêmes, personnelle. Parce que le Cameroun, il y a beaucoup de matières premières, il y a de quoi créer des emplois, il y a de quoi développer encore davantage. Je ne vois pas pourquoi on serait toujours en train de demander à l'autre, parce que quand on demande à l'autre, on dépend de lui. Pour moi, c'est très simple. Bravo, Kémy, bravo ! On te soutient, Kémy, on te soutient, on te soutient. Est-ce que vous ne craignez pas que la sortie du France CFA fragilise l'économie française et fait de la France une puissance quelconque ? André. Bien sûr, c'est ce qui risque d'arriver. Et je pense que la France le sait très bien. Et c'est pour ça que la France fait et fera tout pour empêcher cette sortie du France CFA. Il y a beaucoup trop d'intérêts en jeu. Et ça, la France le sait. Parce que quand on prend déjà l'historique de cette monnaie, tout est fait pour justement que la France bénéficie et ait des avantages à conserver cette monnaie dans ses 15 pays d'Afrique. 14 pays d'Afrique qui utilisent cette monnaie. C'est une monnaie qui est fabriquée ici déjà. On doit payer pour l'avoir. Donc là déjà, on voit qu'il y a un business en fait. Parce que c'est comme ça que je qualifie ça. C'est un business autour de cette monnaie. Donc ça va fragiliser. Ce n'est pas ça risque, ça va fragiliser la France. S'ils enlèvent le français. Ça va la fragiliser. Même en sachant cela, vous tenez toujours à ce que le français fait disparaître ? Bien sûr. Et comment ferait la France alors ? Bien sûr. C'est votre pays aussi la France ? Bien sûr. Comment ferez-vous après ? Comment fera la France ? Lorsque je dis vous, c'est vous. La jeunesse française, vous êtes autant français qu'africain. Comment ferez-vous lorsque la France sera fragilisée ? La France fragilisée, pas vraiment. Parce que moi j'ai regardé, tu l'as dit tout à l'heure, concernant l'historique du France CFA. À chaque fois, parce que la France aussi a connu la dévaluation. La France a connu la dévaluation en 1948, c'était après la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et même tout récemment, je crois en 82, sous Mitterrand, la France a connu une dévaluation. Donc, chaque fois que la France connaissait la dévaluation, notre monnaie s'affaiblissait. Ça veut dire quoi ? Un franc, à l'époque, qui était au départ, qui valait un franc sur un 10 centimes. Après la dévaluation du franc français, ça passait à deux francs. Et de fil en aiguille, comme ça, même quand on a pris une autre, en fait, la fameuse période où les pays prenaient leur indépendance en janvier 1960, le franc français, un franc CFA, valait même pas un franc français. C'est-à-dire, c'était 0,01. Donc, vous vous rendez compte à quel point, c'est-à-dire l'autre, il chute, mais c'est nous qui paierons les frais. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on m'explique. Si on dépend de tel pays et que son économie chute, ou alors ces choses ne vont pas. Pourquoi on est touché ? Ça veut dire que, de manière indirecte, ce pays est touché par nous. Mais pourquoi ça, ce pays, de décider ce qui doit normalement nous revenir ? C'est pour ça que, moi, je dis, ça reste un dossier complexe. Mais nous, on est conscients de la situation. On sait que, bon, ça ne va pas se faire comme ça, d'un claquement de doigts. Mais c'est important qu'on commence maintenant, pour que, bon, peut-être, un de ces quatre, les choses rentrent dans l'ordre. Je vous pose peut-être une colle avec mes questions. Vous n'êtes pas des économistes, je le comprends bien. Toi, tu es littéraire, hein ? C'est ça. Moi, j'ai fait un peu, juste un peu d'économie, mais je n'ai pas été très poussé là-dedans. Chers téléspectateurs, vous comprenez bien que je ne vais pas poser des questions trop techniques à ces jeunes gens. Vous aurez bientôt sur ce plateau un ancien ministre de l'économie dans un pays d'Afrique francophone, qui viendra répondre à mes questions. Et le grand témoin de cette interview sera Bernard Bragard, ancien conseiller technique de Max Gallo, ancien maire de Courcouronne, ancien mentor de Manuel Valls, je sais que ce n'est pas une référence, mais bon, quand même, qui vient de tenir la chandelle à ces ministres d'Afrique francophone dont je ne vous donnerai pas le nom aujourd'hui. Quelqu'un m'a posé la question aussi sur Internet, me demandant, si on sort du franc CFA, quelle autre monnaie allons-nous adopter ? Allons-nous adopter la monnaie chinoise ? Pour vous, quelle autre monnaie pourraient adopter ces 14 pays d'Afrique francophone ? Est-ce qu'ils devraient adopter la monnaie d'un autre pays, impérialiste, ou battre sa propre monnaie africaine ? Moi, je pense que battre sa propre monnaie, ce serait l'idéal, parce que si on va adopter la monnaie d'un autre pays, ça veut dire que le problème, plus ou moins, ne va pas le résoudre dans ce cas. Pourquoi ? Je pense à nos frères du Maghreb, ils ont bien la monnaie. Les Marocains ont la monnaie, les Algériens ont la monnaie, les Tunisiens, pareil. Donc, moi, je pense que c'est une évidence que si on est notre monnaie, qu'on arrive à s'en sortir. Parce que, de toute façon, les matières premières, on en a. Tout ce qui peut permettre le développement d'une nation, on en a. Des cerveaux qui peuvent créer ce développement, il y en a. Partage cet avis. Totalement, totalement. Et pour en revenir à la monnaie, je pense que ce serait bien de créer notre propre monnaie. Comme l'a dit Gaël, choisir la monnaie d'un autre État, ce serait relancer le problème, en fait. On n'avancerait pas. Il y a 14 pays, aujourd'hui, qui sont justement en quête de développement économique, un développement économique propre. Je pense que si ces 14 pays se réunissent pour créer un courant, pour créer une monnaie, ça sera déjà quelque chose de fort. Parce que 14 pays qui procèdent avec la même monnaie au sein du même continent, ce serait quelque chose d'intéressant. Je pense. Et ça pourrait relever beaucoup de choses. Il y a six jours, Kémy Seba et Eri Djouti étaient ici pour une interview. Kémy, leur organisation, leur ONG a souhaité que ce soit Eri Djouti qui soit en avant et qui s'exprime ce jour-là. Car il n'y a pas Kémy Seba dans cette ONG. Ils étaient en groupe, comme vous aussi aujourd'hui. Il faut savoir qu'Eri Djouti sait que vous êtes venu répondre à mes questions. Et un téléspectateur de JMT veut plus m'avoir envoyé cette question à leur poser, que je vais vous poser aussi. D'accord. Depuis le général de Gaulle, qui était président de la République française. Tous les leaders africains qui ont revendiqué cette indépendance monétaire sont bizarrement morts. Est-ce que vous ne craignez pas pour vos vies en ambassant ce type de combat? Moi, je pense que déjà, qui ne mourra pas, tout le monde meurt. Nous, on mène un combat pacifique, on ne mène pas un combat de violence. Après la mort, vous savez, les gens meurent dans leur chambre juste en réfléchissant. Non, la mort, on vit avec de nos jours. Que ce soit quand vous allez prendre le tram pour aller, vous ne pouvez pas arriver à votre lieu de service. Non, moi, je ne pense pas qu'on devrait voir les choses comme ça. Parce que là où, comme on dit souvent, là où passe la route sur le développement. S'il y a une route quelque part en Afrique, il y a du sang qui a été versé. On connaît tous l'histoire de notre pays, le Cameroun. Il y a eu des martyrs, il y a eu des personnes qui sont morts. Je pense à Oum Niobe, je pense à Inès Ouandji, je pense qu'il y en a plein d'autres, le Roi Bell. Mais avoir une crainte pour nos vies, la question n'est pas là. Nous, on ne fait rien de mal. Nous, on ne prend pas des armes. On est des jeunes, on est conscients. On voit une situation qui est perdue, ça fait des décennies. Et on se dit, on en a marre. On veut que les choses avancent. Parce qu'à côté, il y a des pays qui avancent. Pourtant, on est dans le même continent. Je n'ai pas ici à ma cause propre. Je n'ai pas quelqu'un qui me bouge, qui me dit, allez, il faut faire ça. Non, je suis juste une jeune personne qui est consciente, qui se dit, ça ne peut plus aller. Moi, je n'ai pas peur pour ma vie. Je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien. Je n'ai rien à me reprocher. En plus, chrétien. André, n'as-tu pas peur de mourir en envoissant un tel combat ? Non, si la mort est le prix à payer pour ce combat, j'aimerais bien mourir cent fois s'il le faut. Parce que déjà, comme Gaël l'a dit, c'est un combat totalement pacifique qu'on mène. Et si le prix à payer, c'est la mort qu'on nous tue tout de suite. Parce qu'on a cette liberté de penser, cette liberté de vouloir que les choses avancent et changent pour les nôtres qui souffrent et qui, eux, meurent réellement là-bas. Parce que c'est le cas. Il y a des vraies morts. Donc, si c'est le minimum qu'on peut faire et se faire tuer, nous sommes prêts. C'est aussi ça. Je pense qu'on a une période où il faut que les jeunes se réveillent. Parce qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Il y a des problèmes. Mais le fait de terminer avec le franc CFA, je pense que ce sera déjà une étape. Ce sera une étape. Et ça changera beaucoup de choses. Et c'est ce qui est intéressant avec le mouvement de Kémy Séba, c'est qu'il y a une cohésion. Moi, franchement, je n'ai pas vécu les époques précédentes avec les Sankara, tout ça. Mais tout ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cet état d'esprit-là. Il y a une cohésion avec la jeunesse. C'est-à-dire qu'on peut croiser des jeunes. On en a croisé justement le 16 septembre. Les plus jeunes que nous qui ont cette hargne et cette envie-là. Et si ce n'est pas nous qui le faisons, franchement, qui le fera ? Et si le fait de se battre pour nos petits frères qui arriveront demain, forcément, il y a un prix à payer. Et si c'est ce prix-là, on le paiera. Mais bon, nous sommes déterminés, motivés en tout cas. La mort dans notre culture ne nous fait pas peur. On célèbre les morts chez nous. À ce point-là. L'exaspération est à ce point-là. Oui, oui, oui. Est-ce que les frustrations quotidiennes, je sais que vous avez en filigrane sorti cet aspect de la chose, est-ce que les frustrations quotidiennes en France ont mûri en vous cette envie de changement en Afrique ? Oui, bien sûr. Parce que quand on connaît la difficulté dans la vie de tous les jours, et qu'on regarde, qu'on se dit, Amès, je viens de là, je pourrais me cimer heureux, parce que là-bas, c'est encore plus grave. Au bout d'un moment, on se dit, ce n'est pas possible. André le disait tout à l'heure, il a été très récemment au pays, il a vu des choses, il n'était pas retourné depuis des années, peut-être qu'il pouvait voir sur les chaînes de télévision, mais la réalité, il ne l'avait plus connue. Et il était vraiment outré, il est rentré ici, il était traumatisé, parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment des gens peuvent être abandonnés, peuvent vivre comme ça. Et je lui ai dit, écoute, c'est ça la réalité du pays. Donc, cette frustration, oui, on l'a, c'est vrai. Déjà ici, on vit dans un pays, elle est belle la France, un pays, une terre d'accueil. Mais les choses aussi ne sont pas souvent très faciles ici. Voilà, il faut trouver un job, il faut vivre, il faut s'épanouir par moments, penser à d'où on vient. C'est normal qu'on ait des frustrations au bout d'un moment. Et qu'on pense que si on a des frustrations, il faudrait qu'on pense aussi à des personnes qui sont loin de chez nous et qui ont certainement besoin de ce soutien, qu'on les apporte, ce soutien-là. Donc, moi, je pense que, je ne sais pas ce qu'ils pensent, André, mais pour moi, c'est normal qu'on ait ces frustrations. Oui, André. Moi aussi, je pense qu'il y a une frustration, déjà, qui est là depuis longtemps. Je vais vous prendre, par exemple, des cas simples qui se sont déroulés il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on voit l'affaire Théo, on ne peut être que frustré. À Mobini. Quand on voit le déroulement de cette affaire et justement, les conclusions qui sont tirées de cette affaire, on ne peut être que frustré quand on est un jeune noir, jeune Africain en France. Parce que je pense que si le cas inverse avait eu lieu, l'issue ne serait pas la même, malheureusement. Ce n'est pas de la victimisation, mais c'est une réalité. Quand on prend le cas Adama Traoré, justement, l'issue de cette histoire, c'est des faits qui ne sont jamais clairs et on a l'impression qu'il n'y a jamais de justice quand ça concerne certaines minorités. Donc, cette frustration, on ne peut que l'avoir. Il y a un rapport qui vient d'être pendu par l'Institut Montaigne, un rapport qui a certainement été rendu à l'Élysée, le 20 de ce mois. Nous sommes le 25 septembre. Ce rapport a donc été rendu le 20 de ce mois. Et je vais vous lire quelques passages de ce rapport-là et vous réagirez là-dessus. Chers téléspectateurs, je sais que ce rapport, vous n'en avez pas eu connaissance car il a été publié sur un journal qui n'apparaît pas au grand public. Je vais vous lire ici quelques paragraphes, 3 ou 4, et vous réagirez, vous comprendrez. Des atouts et des faiblesses. Les atouts de la France sont indéniables. Une langue en commun dans 22 pays, une proximité culturelle et juridique qui jette des ponts entre la France et une grande partie du continent. Le continent africain, bien entendu. Une connaissance subtile des enjeux africains que nous envient certains Européens comme l'Allemagne ou des grands émergents comme la Chine, des entreprises françaises qui investissent plusieurs milliards de euros sur le continent africain et qui y créent des dizaines de milliers d'emplois. Nos faiblesses n'en demeurent pas moins fortes. Nous faisons payer à l'Afrique le prix d'un risque supérieur à la réalité. Nous faisons payer à l'Afrique le prix d'un risque supérieur à la réalité. La France n'a pas su proposer de stratégie économique de long terme alors qu'elle avait une connaissance fine d'une partie de ce continent. Concurrencée par les émergents, en premier lieu la Chine, elle peine à bâtir un discours renouvelé, empêtrée dans un passé qu'elle a longtemps refusé d'assumer pour avancer sereinement et qu'aujourd'hui est parfois utilisée contre elle à des fins économiques. Aujourd'hui, la Chine a pris des positions irréversibles sur le continent avec près de 18% de parts de marché contre 3,7% au début des années 2000, tandis que la France dévissait en perdant 10 points de parts de marché pour s'établir à 4% en Afrique subsaharienne. Dans la partie francophone du continent, les entreprises françaises ont su résister et se réinventer. Résultat, 14% de parts de marché. 18% à la Chine, 14% à la France aujourd'hui. Je vais terminer le paragraphe. Le choix d'un discours collectif de restart. Restart in English. Il n'y a donc pas de fatalité. Mais la France doit changer et porter une politique et une stratégie de développement économique franche en Afrique. Face à une concurrence de plus en plus rude sur le continent traversée par des risques sécuritaires qui obèrent son développement, il est impératif de laisser nos inhibitions derrière nous en faisant collectivement le choix d'un restart, assumer notre passé, travailler avec les nouvelles générations, favoriser la montée en puissance de champions africains, nouer des partenariats féconds, assumer nos ambitions, bâtir une politique européenne qui ne se fonde pas uniquement sur la crainte migratoire. Ce restart suppose de lever des tabous. Les alternances démocratiques, les droits humains, les pratiques financières de certains émergents, la corruption, le franc CFA, la difficulté pour les Africains d'obtenir des visas, aucune de ces thématiques ne doivent être abordées à mot couvert ou laissées à des cercles d'initie. Je vais m'arrêter là. Voilà des paragraphes que l'Institut Montaigne a pendus pour les autorités françaises. Le CFA y est pointé. La bonne gouvernance, la corruption, le changement de mentalité y est demandé à la France. Qu'est-ce que tu en penses, André ? Il y a énormément de choses intéressantes dans ce que tu viens de lire. Il y a beaucoup de réalités pointées, comme tu dis. Beaucoup de réalités mentionnées. Après, c'est vraiment très très intéressant. Il faudrait relire justement cet article très très intéressant. C'est vraiment... Je ne sais pas ce que tu en as pensé. mais... C'est fort ce qui a été dit. C'est très fort. C'est des faits. On n'invente rien. Généralement, quand un pays se développe, c'est... Voilà, c'est une bonne chose pour... Pour s'appartener. Oui, voilà. Moi, il y a beaucoup, j'en ai cité une tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises françaises en Afrique qui créent des emplois. Ce n'est un secret pour personne. Mais, je pense que une fois de plus, le système, il est fait de telle en sorte qu'il y ait des choses qui soient bonnes pour d'autres et d'autres pas. Moi, les Chinois, je les ai vus arriver en Afrique. Et quand les Chinois arrivaient en Afrique, j'ai dit aux personnes de mon entourage, d'ici quelques années, on en reparlera. parce que le Chinois, lui, quand il arrive quelque part, il s'acclimate, il s'adapte, il voit ce dont les gens qui l'entourent ont besoin, il investit là-dedans. Il n'a pas une idée de colonialisme. Lui, c'est le business, il s'est fait tourner son truc. Et les gens, ils retrouvent... Moi, ces chiffres, ça ne m'étonne pas. Des Chinois, ça ne m'étonne pas. S'ils même, ils talonnent aujourd'hui, les États-Unis, c'est parce qu'ils sont dans cet esprit. Les mecs, c'est des bosseurs, c'est des mecs, c'est des chercheurs. En deux, ce qui m'interpelle, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est en sept ans seulement que les Chinois ont glimpé à 18% de parièles de marché. C'est le prix sur l'autre. Pendant que la France y est depuis un siècle. C'est inquiétant, hein ? Oui. Mais je rejoins ce que Gaël dit. C'est vrai que l'arrivée des Chinois en Afrique et leur efficacité, parce qu'ils ont été efficaces. Ça doit venir aussi de leur aptitude à comprendre, à cerner les besoins, je pense, des Africains et à y répondre. Parce que ils ont une capacité d'intégration qui est énorme, il faut le reconnaître. Parce que quand tu pars dans certaines zones au Cameroun, ils vendent même les produits locaux. Ils vendent même les produits locaux. Même sur la place parisienne, ce sont les Chinois qui vendent les denrées africaines. Bien sûr, ils vendent et ils connaissent. Ils ont cette capacité à apprendre rapidement et à s'imprégner d'une culture. Et ils le font. C'est une bonne chose parce qu'ils participent aussi au développement de l'Afrique, il faut le dire, à travers les constructions des routes, etc. On a pu le voir. Les ponts. On a pu le voir, c'est une bonne chose. Mais cet article soulève beaucoup de... Ce rapport. Ce rapport. Du moins, soulève beaucoup de problèmes et beaucoup de réalités, surtout, dont le franc CFA et ça m'a fait plaisir. C'est pour ça que je dis que c'est très intéressant ce que tu nous as lu là. Mais bon, après, est-ce que ça va réellement changer quelque chose ? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Des rapports comme ceux-ci, on en fait tous les jours en France. les gouvernants les ont dans les mains, mais les appliquer, c'est tout. C'est ça. Le fait qu'ils le soulèvent, c'est une chose déjà. C'est bon. C'est bon. Si vous aviez un dernier mot passé, il va falloir clore cette petite discussion. On va l'appeler comme ça. C'est une bonne petite discussion. Ce n'est pas une étagère car vous n'êtes pas des économistes pour répondre à cette question liée à cela. Pour clore cette discussion, vous voulez bien regarder cette caméra. Si vous avez un message à passer à la jeunesse française, africaine ou même des États-Unis, c'est à vous la parole. La parole à la jeunesse. Alors, jeunes frères, afro-descendants, je parle à tous ceux qui sont noirs, peut-être pas noirs, mais qui sont des jeunes, qui en ont marre de se voir sombrer, de voir le pays d'origine ne pas évoluer plus que ça. Nous, si on a un petit message à vous donner, c'est de faire des choses pacifiquement, comme nous, on le fait, d'être conscient de la réalité. Si vous avez des idées à apporter ou bien même vous voulez investir, que vous avez des moyens, n'hésitez pas. L'Afrique, c'est l'avenir de demain parce qu'on aura une forte démographie et la richesse d'un pays, c'est sa population. Donc, je parle à tous nos frères et sœurs dans tout le monde entier de ne pas lâcher ce combat. Nous n'avons rien contre les politiques, ce sont nos parents, nos grands-parents pour certains. Juste, on veut leur transmettre ce message pacifique que nous, on aimerait bien que les choses avancent parce que ça fait beaucoup longtemps qu'on en souffre. Même étant ici en Europe, on est touché parce que si les choses ne vont pas mal dans nos divers pays, on ne dort pas, on ne trouve pas le sommeil, on est inquiet, on est anxieux. Donc, c'est important pour nous de porter ce message et de le partager avec vous. Restez conscients, continuez le combat. Le combat, il est simple. On lutte pour une cause, on veut l'émergence de tous les pays africains. tous les pays africains. Et on ne compte pas baisser les bras tout de suite parce qu'on a espoir, tant qu'il y a vie et espoir. Donc, faites le combat pacifiquement, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Alors moi, je ne vais pas seulement m'adresser à la... Je ne vais pas seulement m'adresser à la jeunesse africaine, je vais m'adresser aussi aux frères des Antilles parce que nous menons un combat commun. Moi, j'aimerais juste dire aux frères et aux sœurs qui sont ici de continuer le travail d'instruction, de se former dans un domaine, dans un secteur dans le but de revenir en Afrique pour essayer, transmettre ce savoir et changer les choses parce que c'est à nous de le faire. Moi, j'ai cette conviction que c'est à nous de le faire et que nous avons un rôle majeur à jouer dans le changement et la progression de l'Afrique. Voilà, après, comme on le disait tout à l'heure, le franc CFA est une étape. C'est une étape qui, justement, va emmener, va créer un mouvement encore plus grand et emmener vers la progression parce que ça nous fait mal de voir nos frères et sœurs, nos parents, nos oncles se jeter dans des croisades suicidaires en route vers l'Europe et perdre la vie. Si ces personnes-là font ça, c'est parce qu'il y a une souffrance réelle due au manque de moyens, due à une économie qui ne va pas bien. C'est ce qui motive ces personnes à venir ici et nous le savons tous. Certains peuvent dire laisser croire que oui, c'est un mode de vie qui les attire ou pas du tout. C'est un manque de moyens financiers. Si on avait les moyens, je pense que ses frères, ses sœurs et ses parents ne se jetteraient pas dans la Méditerranée, dans des barques, dans des cales, on peut appeler ça comme ça, avec des passeurs véreux pour venir perdre la vie ici. Aux portes de l'Europe. Voilà, aux portes de l'Europe. Donc, il faut rester éveillé, il faut continuer à apprendre et je sens qu'on a une bonne génération, qu'il y a un bon mouvement qui se crée et justement, il faut soutenir les frères et un peu notre leader actuel de cette jeunesse, ce porte-parole Kéké Miséba et toute son équipe et l'ONG Urgence panafricaniste. Voilà. Chers téléspectateurs d'Europe, d'Afrique, d'Amérique ou d'Asie, j'espère que ce programme de la jeunesse vous a plu. Dites-lui aux autres et si vous souhaitez vous exprimer, sachez que le plateau de JMTV+, est ouvert à tout le monde. Que l'on soit de gauche, de droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, de l'enfer ou du paradis, on est le bienvenu sur JMTV+. On se retrouve dans quelques jours sur ce même plateau avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. A très bientôt. Au revoir. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ça à qui on la refuse. à qui on se retrouve. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021